Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Chef de l'État qui a réaffirmé lors d'une rencontre avec la société civile le soutien indéfectible de l'Algérie aux causes sahraoui et palestiniennes. Et depuis Pékin, le ministre des Affaires étrangères a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités face au génocide sioniste Arhaz Ahmed Attafab Kippar à la 10e réunion du Forum Sino-Arabe. 475 exposants dans 100 étrangers participent au Citev. La 23e édition est ouverte hier au Palais des Expositions. La journée internationale de la lutte contre le tabagisme ce 31 mai. Une étude montre que 31% des jeunes fument chez nous. C'est le reportage de la Saint-Chemach en football. La sélection internationale a dévoilé la liste de 25 joueurs pour le compte des deux matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde et le S-Bernac Noun qui respire après sa victoire face à l'USM à l'Algérie mais reste moins légable. Bonjour à tous. Fin hier soir de la visite de travail et d'inspection du Président de la République dans la wilayah de Khanshila. Une visite marquée par l'inauguration de plusieurs projets socio-économiques dans la ligne ferroviaire Khanshila-Inbaïda, longue de 51 kilomètres. Le dédoublement de la route Khanshila-Batna sur 14 kilomètres ce qui va contribuer à désenclaver la région de Khanshila qui sort de l'isolement, a déclaré le chef de l'État. Le S-Bernac Noun qui s'éteint à l'Algérie etc. Le S-Bernac Noun-Batna sur 14 kilomètres. Donc on va avoir accès à l'étre d'étre d'un des luttes. Je ne trouve pas assez d'étre d'un. J'en suis mis sur la route Horsée de Karré Et dans le secteur de l'habitat, le président Tebboune a annoncé que les inscriptions au programme ADL3 seront ouvertes à partir du 5 juillet prochain au niveau national. Le président de la République a annoncé un nouveau quota de 2000 logements ruraux qui s'ajoutent aux 4000 déjà programmés. Autre annonce concerne cette fois-ci l'aide à la construction dans les régions montagneuses qui passent de 70 millions de centimes à 100 millions. Le président de la République a annoncé un nouveau quota de 100 millions de centimes à 100 millions de centimes à 100 millions. Le président de la République a félicité à l'occasion les cadres et le personnel mobilisés pour la réalisation du premier programme complémentaire dans la wilayah de Khanshla en un temps record assurant que l'ère des projets qui traînent des années est révolue. On a dit qu'on a dit qu'on a fait. On est pas en partie de l'elec brouille. ... 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